Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de traduction appliquée au monde professionnel pour les étudiants de L3 de l'Université Grenoble. Le dernier cours, j'ai dit que je vais m'arrêter avec l'application Omega T, l'outil d'assistance à la traduction. Après, j'ai vu que c'est nécessaire de faire l'application de traduction en utilisant cet outil de cette manière pour découvrir les différentes possibilités de réglage et l'utilisation des outils disponibles pour raffiner et maîtriser notre traduction. Donc aujourd'hui, on va traduire l'article qui parle de la disparition de Prono-Martini. Et à partir de ce sous-texte, la traduction de ce texte, on va découvrir comment créer un glossaire dans l'application de Omega T et comment ajouter des dictionnaires de vérification orthographique. Donc pour commencer, on va lancer notre application Omega T. Et comme d'habitude, nous sommes sur la page d'accueil, donc on va ouvrir, soit on dit, si on dit, on va faire un nouveau, ça c'est-à-dire nouveau projet, donc on va créer un nouveau dossier. Nous, on ne veut pas créer un nouveau dossier, un nouveau projet, on va continuer notre travail sur le projet initial qu'on a créé la dernière fois. Donc, il suffit de faire ouvrir, donc ouvrir, nous avons notre projet, il s'affiche directement, projet Omega T. On va l'ouvrir. Et donc, nous avons le texte de Pôle emploi, avec la copie qu'on a fait pour voir le pourcentage de correspondance, quand on a parlé des correspondances. Donc, on peut démarrer comme ça, mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on va traduire un nouveau texte. Donc, traduire un nouveau texte, copier des fichiers dans le dossier source. Donc, j'ai montré une autre manière de télécharger un document dans l'application. Donc, ça, c'est l'une de ces méthodes. Je vais sur Docs, Documents, et nous avons notre document d'exparition, pronomartini, qui est ce format Word. On va le mettre et on ferme. Donc, puisque la dernière fois, nous avons testé un peu quelques fonctionnalités, donc on a fait des traductions, et ces traductions sont rentrées automatiquement dans la mémoire de traductions. Donc, comme vous voyez, nous avons, pour le segment 1, nous avons Tarjama que j'ai mis comme ça, j'ai tapé Tarjama, juste pour montrer que ça va afficher un mot en langue arabe avec le format qui correspond au format du texte français. Et donc, disparition, Haris-Morma, on voit que ça, ça ne correspond pas tout à fait à notre texte. Vous voyez, disparition, pronomartini, ancien gardien de Zer, et de l'équipe de France est mort. Vous voyez, donc, elle a donné plusieurs correspondances, selon les mots qui viennent dans la phrase en français. Donc, elle a donné le titre avec une correspondance de Tarjama, parce que c'est ce qu'on a écrit la dernière fois. Ce n'est pas une traduction. Qui fait 30% de correspondance, 34. Et disparition, pronomartini, ancien, puis pronomartini, Haris-Morma-Sabeq, 30%, 30%, 44%. Donc, les segments orphelines, gardiens d'oxygène, fiférie, donc on voit que ça ne colle pas tout à fait. Donc, nous, on ne va pas regarder les correspondances ici, parce qu'elles se sont basées sur des tests qu'on a faits, qui n'est pas de vraie traduction. Donc, nous, on va traduire directement ici, sans regarder, parce qu'on voit, même si c'est une traduction qui correspond théoriquement à 60%, mais en vérité, ce n'est pas une traduction, donc on va abandonner. Et on va créer une nouvelle traduction, et une fois créé, l'application, ça va l'adapter. L'adapter et la proposer dans des prochains traductions de la même phrase. Donc, si l'on commence, disparition, on va traduire le texte d'abord, et compte, donc j'ai dit qu'on va parler des glossaires et des vérifications orthographiques. Donc, je vais commencer par la vérification orthographique, parce que ça ne rentre pas dans le travail de traduction de notre texte actuel. Donc, comment ajouter des vérificateurs orthographiques, des dictionnaires de vérificateurs orthographiques. Donc, je vais dans Options, vous avez la part d'outils ici, Options, et je vais dans Préférences. Dans cette menu, on voit Dictionnaire, ce n'est pas ça qu'on va choisir. Glucère, on va revenir à ça tout à l'heure. Et après, si on descend, on va voir Vérificateur orthographique. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que la dernière fois, j'ai dit qu'on va ajouter des dictionnaires de vérification orthographique, mais je ne l'ai pas fait. Le temps ne l'a pas permis. Donc, on ne l'a pas fait. Vérificateur orthographique, donc le réglage par défaut, donc vérifier automatiquement l'orthographe. Ce n'était pas coché, donc elle n'a pas vérifié les orthographes. Si je couche la case, et je vois ici Dictionnaire déjà installé, je n'ai aucun Dictionnaire de vérification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer des Dictionnaires de vérification. Ces Dictionnaires, ils vont s'ajouter dans le programme Omega T, dans le répertoire, le dossier Spelling. Spelling, c'est-à-dire orthographe. Donc, je n'ai pas de Dictionnaire ici. On va installer des Dictionnaires. On installe des Dictionnaires à partir de ce lien URL. qui est déjà rempli dans l'application. Donc, le lien, si l'on copie ce lien, je vais le copier et je vais vous montrer où ça se trouve sur le net. Donc, si je vais ici et je mets le lien, vous voyez Index, donc c'est Download Service, OpenOffice. Donc, ce sont des services qui sont liés au logiciel OpenOffice.org. Files et donc les Dictionnaires. Files, Contrib et Dictionnaires. Donc, on va voir les Dictionnaires. Mais ici, les Dictionnaires, ce ne sont pas très lisibles pour un utilisateur normal. Si on remonte un peu dans la liste, vous voyez, Contrib et Files. Donc, je reste dans le dossier Files. Vous voyez, il y a plusieurs files, dossiers. Et chaque dossier a quelque chose qu'on peut utiliser. Mais ça, c'est pour le OpenOffice. Donc, pour nous, je ferme les parenthèses, je reviens sur mon application. Donc, le lien est déjà fait. J'ai montré comment on fait sur le site Internet. Parce que si je connais un site qui propose des Dictionnaires de vérification orthographique, je peux aller directement sur ce site et taper. Donc, je peux taper l'adresse et j'installe le Dictionnaire. Si je connais comment installer le Dictionnaire directement, manuellement. Donc, je peux faire ça. Sinon, on va utiliser le lien qui est installé, qui est saisi automatiquement ici. Donc, je clique Installer un nouveau Dictionnaire. Donc, ça va me proposer des Dictionnaires. Donc, on va chercher la langue arabe. Je vais déjà chercher, la langue arabe n'est pas servie, n'est pas servie dans cette liste. Donc, on va la revoir, encore une fois. Regardez avec moi. Donc, arabe, A-R, 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 elle n'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, le Français nous intéresse aussi. Donc, on va chercher le Français. On va voir, si je tape sur la touche F, ça va basculer dans tous les dossiers, les dictionnaires qui commencent à F. Donc, F, F-R, F-R, 1, 3, 2, Français. Donc, Français, France. Si je descends avec le sourire comme ça, je peux voir le reste. Donc, les F, il n'y a que ça. Donc, je vais installer le Français. Et ça va vérifier. Donc, je clique sur Installer. Et de cette manière, j'ai installé le vérificateur orthographique de Français. Je vais ajouter aussi l'anglais, par exemple. Je vais faire E. Vous voyez anglais Australie, anglais Canada, anglais Royaume-Uni. Ça peut nous intéresser. On l'installe. Donc, anglais Etats-Unis, ça peut nous intéresser. On l'installe. Et ainsi de suite. L'espagnol, par exemple. Et ça va, ça va. Donc, si j'installe l'espagnol de l'Espagne. Donc, je fais la même chose pour les autres langues. Si je traduis de plusieurs langues. Donc, si je fais le A. Regardez, il n'y a pas la langue. Donc, il n'y a que ces deux dictionnaires. Je ferme. On va constater ici que nous avons désormais quatre dictionnaires de vérification orthographique. Anglais Royaume-Uni, anglais Etats-Unis, espagnol et français. Si je ne veux plus de sélectionnaire, si je vous supprimez, par exemple, l'anglais Royaume-Uni. Donc, je sélectionne et je supprime, tout simplement. Sinon, je peux aussi restaurer les valeurs par défaut. Si je restaure les valeurs par défaut, ça n'affecte que la valeur, donc la case à cocher. Annuler les modifications, ça va annuler les modifications. Donc, OK pour les vérificateurs et c'est fait. Donc, nous avons installé des vérificateurs orthographiques. Maintenant, on va traduire le texte et voir comment on va ajouter un glossier. Donc, je vais revenir encore une fois sur notre dossier de l'application. Donc, c'est sur le bureau, bureau et projet Omega T. Donc, glossary, ce sont ici que se trouvent les glossaires et il est vide. Donc, on va créer tout à l'heure. Alors, à partir de l'application, on va créer un glossier et on va voir comment ça fonctionne dans le glossier. Donc, on traduit. Disparition. Disparition. Donc, Ertifa. Ertifa, dans ce contexte, ça ne marche pas. Wafa. Donc, si je dis Ertifa, par exemple, on va traduire. Donc, voilà, arabe. Ertifa. Mais ça ne fonctionne pas dans notre contexte. On peut dire Maut. Oui, ça marche. Wafa. Ça marche aussi. Mais quand on continue la lecture, donc disparition. Donc, je vois que le mot « est mort », ça va se répéter à la fin. Et si on lit la phrase en français, on constate que c'est un style proche du style littéraire. Donc, on va chercher un autre mot qui fait référence à la mort, mais qui ne prononce pas le mot exact, la mort. Donc, je vais proposer Rahil, par exemple. Rahil. Si je dis que quelqu'un est parti dans un contexte de mort, donc c'est compréhensible qu'il est décédé. Donc, Rahil, je fais deux points. Après, le nom de la personne. Bruno Martini. Fasila. Donc, je rajoute le virgule arabe. Ancien gardien de Xerha. Haris Marma. Saba. Donc, ancien gardien. Haris Marma. Haris Marma. Saba. Fui. Donc, d'oxer. Soit je dis « fi oxer ». Tout court. Soit je rajoute « fi nadi ». Nadi oxer. Proc. Fui. Et de l'équipe de France. Wafi. Wafi. Fariq. Muntachab. L'Franci. Ou bien wafi. Muntachab. L'Franci. Wafi. Wafi. Fariq. L'Franci. Donc, nous avons le choix. Bruno Martini. Haris Marma. Sabaq. Donc, il est ancien gardien. Dans le temps d'oxer. D'oxer et de l'équipe de France. Haris Marma. Sabaq. Finadi oxer. Wafi. Fariq. Muntachab. Fariq. Muntachab. Si je dis « mata ». Donc, j'ai donné le sens. Si je relis. Imaginez que si je remplace ici par « maut ». Donc, j'ai traduit. Oui, j'ai donné le sens. J'ai respecté l'ordre des mots dans la phrase française. Je refais une lecture générale de ma phrase « maut ». Ou bien « wafa ». Bruno Martini. Haris Marma. Sabaq. Finadi oxer. Wafi. Fariq. Muntachab. Fariq. 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 Oui, ça donne le sens. Mais ce n'est pas joli. Comme une phrase en langue grave. Si je fais « rahil ». Disparition. Oui. Donc, ça c'est joli. Bruno Martini. Haris Marma. Sabaq. Finadi oxer. Wafi. Fariq. Muntachab. Fariq. 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 Donc, j'ai introduit avec une longue phrase et j'ai donné l'information avec un seul mot. Ça me semble un peu court comme résultat, comme information. Donc, je vais remplacer « est mort » si l'on dit « filida de l'amuat » par exemple. Donc, comme ça, je me rapproche plus vers le style littéraire et ça donne le sens de « décès ». Rahil. Bruno Martini. Haris Marma. Sabaq. Finadi oxer. Wafi. Fariq. Muntachab. Fariq. 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 Joli. Donc, je passe au deuxième segment. Au deuxième segment. Donc, maintenant, vous voyez, la phrase est traduite. Avant de passer, j'ai parlé de glucère. Donc, le glucère, on va l'ajouter parce que si j'ai les correspondances, le glucère parce que ça n'a pas d'utilité jusqu'à maintenant. et à partir de ce moment j'ai besoin de le mettre donc maintenant je rajoute le glossaire ici qu'est-ce qu'on voit dans la première phrase Rahil Bruno Martini donc Bruno Martini pour la translitération la traduction en langue arabe de nom de la personne pour ne pas l'écrire chaque fois d'une manière différente on peut l'ajouter dans un glossaire pour que chaque fois que ce nom vient on va l'écrire en langue arabe de cette manière Bruno Martini ce n'est pas par exemple Bruno Martini ou Maritini par exemple pour ce nom ce n'est pas problématique mais pour d'autres noms on va voir tout à l'heure ça peut être problématique donc on va choisir Bruno Martini et clic droite ajouter une entrée de glossaire donc Bruno Martini je vais toujours l'écrire en langue arabe de cette manière Bruno Martini et je peux ajouter un commentaire aussi je fais ok qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi dans le glossaire disparition on ne peut pas l'ajouter parce que ça dépend du contexte ça ce n'est pas stable donc ça peut on peut le traduire par par et si on l'a traduit par Rahil parce que le contexte le permet donc ça on ne peut pas l'ajouter dans le glossaire l'équipe de France l'équipe de France l'équipe de France on peut l'ajouter dans le glossaire l'équipe de France vous voyez quand je sélecte je sélecte aussi les valises de format donc ça c'est pour le gras quand je l'ajoute donc ajouter un glossaire je peux supprimer les valises et je garde seulement l'entrée donc équipe de France et je mets donc Fariaq et je le rajoute et maintenant vous voyez le premier segment donc le glossaire il y a deux mots l'équipe de France Fariaq ou Fariaq ou Fariaq ou Fariaq si vous voulez Bruno Martini c'est Bruno Martini comme ça si ça vient ça va venir ici donc le glossaire ça va le proposer je vais le choisir directement donc on a des oxères ça aussi on peut l'ajouter Nadiaq ou Fariaq ou Fariaq ou Fariaq Nadiaq ou Fariaq ajouter et voilà il est là on va dans le dossier pour voir donc maintenant le dossier il y a un document qui s'appelle glossaire il est de format document texte et si je l'ouvre donc vous voyez Bruno Martini Bruno Martini équipe de France Fariaq ou Fariaq ou Fariaq ou Fariaq donc la traduction à côté je fais un petit remarque ici comme vous voyez puisque je peux accéder au dossier glossaire et ouvrir le document glossaire comme l'on vient de faire donc si j'ai une liste des mots avec ces traductions faites une liste faite à l'ancienne méthode à la main par exemple je peux l'ajouter facilement ici mais faites très bien faites attention que l'espace ici entre le mot et la traduction ce n'est pas un simple espace ici entre Bruno et Martini c'est un espace simple par contre ici entre Bruno Martini et la traduction c'est un tabulation tabulation c'est ce sont les deux flèches contre-sens qui se trouvent sur le clavier à gauche donc la tabulation regardez si je supprime cette tabulation je mets à sa place un espace simple et je sauvegarde sauvegarder CTRL S et je reviens sur mon glossaire je vois sur le le glossaire donc ça ne reconnaît plus le mot parce qu'elle considère que c'est un mot maintenant qu'est-ce que fait l'application elle considère que pronom simple espace martini simple espace martini simple espace pronom simple espace et il n'y a pas la traduction vous voyez je vais resupprimer et je fais la tabulation les deux flèches donc je sauvegarde et vous voyez maintenant je la trouve pronom martini égal pronom martini donc faites attention quand vous ajoutez des mots à la main de faire entre le d'utiliser la tabulation pour séparer le mot en français et sa traduction en langue arabe donc on va continuer donc oxer on a dit que ça c'est donc nadi oxer gardien haris marman donc ancien gardien gardien tout court haris on peut l'ajouter haris et après gardien de goutte ici dans ce contexte c'est haris marman mais en général c'est haris tout court donc gardien et haris donc je vais m'arrêter avec ça je vais pas faire le glossaire pour tous les mots qu'on va trouver je voulais juste vous donner l'exemple comment on fait donc on va passer au segment suivant donc hospitalisé depuis le 12 octobre Bruno Martini est décidé à l'âge de 58 ans comment on va les traduire comme vous voyez ici elle propose des traductions qu'on a fait la dernière fois qui ne sont pas vraiment des traductions donc ça on va abandonner on ne va pas utiliser ces traductions on va traduire donc hospitalisé depuis on va la traduire بعد n'a qu'il il à le moustache depuis mon vous donc soit je je mets maintenant 12 mon dout thani 10 donc je garde les chiffres tel quel mon dout thani 10 octobre tachirine l'awal ou bien octobre donc on va mettre les deux tachirine l'awal octobre very good donc Bruno Martini est décidé si l'on commence par Bruno Martini vous voyez avant de commencer avant de mettre ma traduction je suis dans je traduis cette phrase en français et le glossaire elle m'a proposé directement que il y a un mot ou un nom Bruno Martini qui correspond dans notre glossaire à Bruno Martini donc je vais l'utiliser si je voulais l'utiliser donc clic droit ajouter insérer la sélection donc je dois le sélectionner d'abord Bruno Martini et je vais l'insérer insérer la sélection donc Bruno Martini je vais corriger donc il y a des raccourcis clavier maintenant j'utilise la méthode souris clic droite souris donc liste violente juste pour vous montrer comment ça se passe on va soit on la sélection mais puisque c'est un mot qui correspond à une traduction ou un nom qui correspond on peut le taper on peut regarder tout simplement et le taper ça va être plus rapide que de faire le papier collé donc Bruno Martini par contre quand je fais je sélection et j'insère je suis sûr que je l'ai écrit de la même manière que je l'ai écrit la première fois ici Bruno Martini Bruno Martini Bruno Martini Bruno Martini En langue arabe Bruno Martini ce n'est pas très joli parce qu'on préfère toujours commencer par le verbe donc je vais commencer aussi par le verbe tout faire Bruno Martini après à l'âge de 58 ans en âmrin yunahizou soit je dis l 58 amen si je maîtrise pas les nombres et les chiffres donc si je doute que je puisse l'écrire de manière correcte en lettres donc je vais garder les chiffres soit je dis donc moi je vais garder les chiffres pour vous seulement qu'est-ce qu'on peut ajouter dans le glucère vous pouvez regarder par exemple octobre c'est tacherin l'awal octobre donc octobre on peut l'ajouter dans le glucère comme ça vous ne mettez pas tacherin l'attani pour octobre au lieu de mettre tacherin l'awal par exemple donc octobre c'est tacherin l'awal c'est pas tacherin l'attani donc tacherin l'awal ou bien octobre parce que en Egypte par exemple on utilise octobre au moyen orient on utilise tacherin l'attani l'awal donc je la rajoute donc voilà pour cette phrase elle est ajoutée on passe au segment suivant donc gardien debout donc on peut dire harès vous voyez gardien elle a proposé harès et il l'a proposé directement donc dans cette phrase il y a deux mots qui sont reconnus dans le glucère donc on va dire harès marma marma kana donc il avait effectué il avait faire quelque chose il avait fait quelque chose kana kad donc on va toujours il avait kana kad plus le verbe kana kad kada par exemple effectué on peut dire amda amila et etc et yana kad kada aljuz'a alakbar men donc juzel akbar la majeure la majeure partie de sa carrière donc carrière on le lit comme ça on va faire de sorte que le t1 t2 et le r n'existent pas on va lire le mot complète carrière carrière c'est hayā mihānīya hayātihi mihānīya ou mihnatihi on peut dire ma'a fariq nādi uksir donc on peut la jeter directement comme ça nādi et vous voyez quand je commence à taper donc ça ça va le proposer directement quand je commence à taper un mot qui existe dans le glosier ça va le proposer donc je peux aussi cliquer d'appli clic sur le mot proposer et ça va l'ajouter ma'a fariq nādi uksir donc ici je n'ai pas traduit l'aj a j uksir on peut l'ajouter ma'a fariq nādi et j on pourrait faire comme ça et j uksir wakad donc et et avait été wakad tam akhtiyaruhu donc on a dit que ça c'est la méthode simple mais quand on utilise la voix passif on va dire wakad uksira sans hamza wakad uksira ihda on va aussi garder les chiffres ihda wathalathina ihda wathalathina marratan ma'a fariq al-muntakhab al-ferenci donc ici fariq al-muntakhab al-ferenci c'était l'équipe de France par contre pourquoi il n'a pas proposé alors qu'il est la même expression que j'ai utilisée fariq al-muntakhab al-ferenci parce qu'ici vous voyez ici c'était l'équipe l'équipe de France l'équipe de France alors qu'ici c'était le bleu on peut dire aussi donc le maillot d'Oxir ce n'est pas très joli tahtarayat on peut l'accepter mais ça on l'utilise plutôt pour la guerre donc dans le camp de l'ennemi ou dans le camp de ça etc donc ici donc le mieux de dire sur le maillot d'Oxir donc on comprend que c'est avec l'équipe d'Oxir pareil avec le bleu on peut traduire le bleu ou bien donc c'est compréhensible on passe donc je vous laisse faire le glossaire que vous voyez donc on passe à la phrase suivante donc ça c'est une longue phrase il faut bien faire attention de ne pas couper la phrase en deux phrases séparées parce que ça va changer un peu la fluidité de sens hospitalisé à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire survenu le 12 octobre au centre d'entraînement de Grammont près de Montbélier dont il était directeur adjoint du centre de formation donc tout ça la phrase n'est pas encore terminée prenons-nous Martini donc ça c'est l'information que je transmets donc c'est la deuxième partie de cette phrase donc prenons-nous Martini 58 ans c'était temps donc ici je peux dire que ça c'est une phrase complète et si jusqu'à formation ce n'est pas encore complet prenons-nous Martini c'est temps oui on peut s'arrêter mais il y a aussi un complément au centre de réanimation de l'hôpital Arnaud de Villeneuve où il avait été placé en soins intensifs donc tout ça c'est une phrase une seule phrase on va la traduire on va la traduire comme une seule phrase et comme vous voyez le système de segmentation elle l'a gardée comme une seule phrase parce que elle termine le segment par un point ou un point virgule ou un point d'exclamation qui font référence à la fin d'une phrase donc ici elle l'a bien considérée comme une seule phrase donc on va traduire si je suis je suis toujours la langue arabe donc hospitalisé pareil comme dans l'autre phrase donc qu'est-ce qu'elle a proposé pour nous Martini donc ce n'est pas ça donc il a le moustache à la suite donc à la suite d'un arrêt soit je dis soit je dis soit je dis soit je dis et tout ça ça donne le sens de à la suite de donc après arrêt arrêt cardio respiratoire on peut le traduire c'est-à-dire tawakoff alqalb wa tanafus ou tawakoff alqalb wa l'jihaz at-tanafusi ou bien tout simplement tout court akiba sakta ten kalbiyya qui donne le sens de sakta kalbiyya donc arrêt cardio-respiratoire donc akiba sakta ten kalbiyya survenu asabat hu asabat hu ou hassalat survenu on peut dire akiba sakta ten kalbiyya ten asalat ou bien asabat hu fi donc le 12 on reste toujours c'est le 12 la chérine l'awal vous voyez donc ici soit si je mets enter aussi je clique sur la touche enter ça va insérer le mot la chérine l'awal octobre puis marquise tadrib donc marquise tadrib vraiment virgule je continue la phrase kariban men vous voyez ici mon bilier mon bilier pour être sûr que je la traduis toujours de cette manière on peut l'ajouter directement un autre donc mon bilier un autre glossaire comme ça je suis sûr que mon bilier je vais l'écrire toujours comme ça mon bilier mon bilier vous voyez je continue virgule haïthou donc dans lequel haïthou donc haïthou ça fait référence au lieu en langue arabe il est avec brum haïthou haïthou al-mudir al-musa'ad donc directeur adjoint al-mudir al-musa'ad les marques virgule donc tout ça c'est la première partie de la phrase une langue partie où on n'a pas encore le prédicat donc on n'a pas l'information on attend toujours un compliment une information qu'est-ce que c'est cette information Bruno Martini vous voyez elle la propose je fais inter ça va la rentrée l'insérer directement Bruno Martini donc je vais faire le même le même ordre c'est 58 donc 58 aman ou sanatan virgule donc ici c'était temps c'était temps au centre de réanimation c'était temps donc c'est mata mata ça donne le sens mais ce n'est pas d'un style littéraire alors que c'était temps ça a un sens littéraire ressemblable au style littéraire donc on va dire par exemple khaba najmou ou bien khaba najmou qui est dans le même sens c'était temps mpafa najmou khaba najmou mpafa najmou c'est une expression en langue arabe qui est dans le sens de mourir ou disparaître puisque j'ai commencé par disparition le texte khaba najmou khaba najmou c'est le sens de disparition donc khaba khaba najmou ou c'est marquazi c'est marquazi n'h moustache et le nom de de l'hôpital on peut ajouter dans le glissaire aussi pour être sûr que chaque fois on va l'écrire de la même manière moustache moustache arnaud de villeneuve le plus correct d'un point de vue grammatical mais l'usage le plus courant c'est tahta al-inaya avait été placé donc avait été c'est le voie passif donc après placé donc en soins intensifs soins intensifs on peut l'ajouter ici soins intensifs on peut l'ajouter dans notre glissaire et pareil le nom les noms des lieux les noms des personnes on peut les ajouter directement si l'on traduit de français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français donc les mots s'écrivent de la même manière on n'a pas besoin de rajouter les noms propres au glissaire par contre pour la langue arabe parce que c'est une translittération une lettre arabe d'un nom écrit une lettre lettre latine donc dans ce cas il faut mieux d'enregistrer la translittération de ces noms dans le glissaire et comme ça on est sûr que chaque fois on va l'écrire de la même manière voilà donc notre cours d'aujourd'hui on va juste pour terminer on va sauvegarder ctrl s ou bien projet enregistré et après on va générer le document donc créer les documents traduits pour voir ce que ça va donner donc si c'est créé il ne donne pas un message on va aller sur notre donc le glissaire il est toujours là on va voir si on l'ouvre qu'il a ajouté encore des mots donc on va fermer ce dossier on va aller sur le target donc où se trouvent les documents sources et donc notre document se trouve ici si on ouvre le document ouvrir ça c'est un problème de l'application chaque fois que je le lance parce qu'il y a un office 300 qui est installé donc qui n'a pas de licence et ça pose un problème donc j'ai installé la version 2007 mais chaque fois j'ouvre un document je dois attendre la progression de la configuration ça ne prend pas beaucoup de temps ça va vite lancer et on va voir le résultat de notre traduction donc voilà notre texte donc Rahil c'est le titre Bruno Martini a resmer ma sadek fina di Oksir wafi fariak il-muntahab il-frensiy fi idade il-mauta après ba'da n'applihi l'un-mustachafat moun du thani achar moun tèchirin l'awwal octobar tu wuffi Bruno Martini an omrin yunahizu al-thamani au khamsina aman ici comme vous voyez j'ai applié de mettre le point tout à l'heure dans la traduction sur l'application pour l'ajouter directement ici donc Haris donc point parce que la phrase termine Haris Ammerman كان قد قتل جزء الأكبر من حياته المهنية مع فريق نادي E.G. Oksir وقد اختير 31 مرة مع فريق المنتخب الفرنسي je rajoute les points ici بعد نقله إلى المستشفى عقب سكتة قلبية انصابته في 12 من تشرين الأول أكتوبر في مركز تدريب Gramon قريبا من Moumbilier Virgul حيثو كان المدير المساعد لمركز التدريب la phrase n'est pas encore terminée Bruno Martini ici vient le khabar le prédicat Bruno Martini 58 عام خبا نجمه donc c'était في مركز مستشفى 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 عقب 2009 حيثو كان قد وضعا تحت العناية المشددة vous voyez c'est nécessaire de toujours relire le document généré pour corriger les traductions ou bien la ponctuation que nous a échappé pendant la traduction directe sur l'application voilà donc en principe comment on fait pour rajouter je récapitule ce qu'on a fait donc on a rajouté des correcteurs orthographiques on a ajouté des mots on a créé un glossaire et rajouté des mots au glossaire et après nous avons traduit le texte qu'on a vu auparavant voilà notre cours d'aujourd'hui je vous laisse pratiquer ces méthodes avec le texte toujours disponible sur la plateforme Shamilo qu'on va traduire la prochaine fois bonne révision bon apprentissage et un prochain cours